Frères et sœurs, bonjour, je vous salue tous. Je me présente, je suis Myhigo Asinapol, votre frère en Christ. Et je vous remercie pour avoir pris ce temps de partager la parole de Dieu. Ainsi, je vous invite directement à ouvrir vos Bibles. Nous lirons dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres et tout le chapitre. Évidemment, ça sera très long, mais c'est une histoire que la plupart des lecteurs de la Bible connaissent. On parle du voyage spécial de l'apôtre Paul qui était conduit et qui se dirigeait en Italie, donc de Jérusalem, pour Rome, que Dieu soit loué. Alors, nous lisons quelques versets ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 27. Je commence à partir du premier verset. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la courte auguste nommée Julius. On va continuer la lecture à partir du verset 5. Après avoir traversé la mer qui baignait la Cilicie et la Pamphilie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous navigâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Sidne, où le vent ne nous permet pas d'aborder. Descendons encore au verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Nous continuons un peu plus bas encore au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte qu'à ceux du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et qui je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaises devant César. Et voici Dieu t'a donné ce qui navigue avec toi. Sautons encore un peu plus bas au verset 34. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la terre d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il y brille du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le romput. Il se mit à manger. Et tous reprenant courage, mangez aussi. Voilà, je vous exhorte à continuer la lecture et quand vous en aurez l'occasion. Mais maintenant, je vais parler du courage. Du courage. Et j'ai pris ce mot dans ce dernier verset que nous venons de lire ensemble. A un certain moment, ils étaient tellement à la fois fatigués, ils avaient peur. En réalité, ils avaient passé beaucoup de jours, plusieurs semaines, sans pouvoir accoster et sans savoir où ils étaient. Au point qu'ils n'arrivaient même plus manger, voire même avoir le courage de pouvoir mettre quelque chose sous la dent. Mais voilà que Paul va les rassurer. Il va dire, reprenez courage. Lui-même, il a mangé et ainsi ils ont été tranquillisés. Donc, je veux parler du courage. Il y a un proverbe français qui dit que le courage se reconnaît à la guerre. Lorsque les temps sont difficiles, c'est là où on peut connaître les courageux, les moins courageux et tout simplement ceux qui abandonnent les peureux. On peut facilement les reconnaître. Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, je parlerai plutôt de la foi inébranlable. Une personne qui, à la fois, qui demeure, quelles que soient les circonstances et qui reste attachée à Dieu, qui reste dans la volonté de Dieu et qui, évidemment, en récolte les fruits. Parce que celui qui demeure dans la foi reçoit toujours les récompenses de la part de celui qui nous a aimés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Voilà. Donc, les temps sont mauvais. Depuis quelques semaines, beaucoup de cœurs sont agités. Et parfois, même les chrétiens sont un peu tiraillés à gauche, à droite. Et il manque parfois de stabilité. Sur quoi se baser ? Sur quoi s'attacher ? Vers qui orienter notre espérance ? Parfois, nous parlons de Dieu, mais lorsqu'il est temps comme celui-ci qui arrive, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais, béni soit le Seigneur, nous avons un exemple qui m'a parlé et je suis convaincu qu'il va vous parler. Cet homme, l'apôtre Paul. Voilà, nous connaissons son histoire. Il a fait des voyages, il a évangélisé. Après cette conversion spéciale, il a eu une révélation. Dieu lui a parlé, Dieu l'a utilisé de plusieurs manières, mais le temps arrive où Dieu l'envoie à Rome. Donc, il en est convaincu, il en a eu la révélation, mais il ne sait même pas comment il y arrivera. En même temps, la persécution aussi est féroce contre l'Église, contre la foi. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il est pris, il est mis en prison, il est amené à gauche à droite. On veut le condamner, on veut le tuer, mais il va évidemment, comme citoyen romain, demander à être jugé par César. Et c'est de cette manière qu'il va, devant Agrippa, être amené, évidemment, à voyager, mais comme un prisonnier. Le prisonnier de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul est là, à entrer de souffrir comme tout prisonnier. C'est un temps difficile pour lui. Il n'a jamais été facile pour un être humain d'être emprisonné. Et bien plus, à cette époque, c'était encore beaucoup plus compliqué de voyager dans ces conditions. Et on parle, c'est une expression qui est souvent utilisée, de la galère. Et ce genre de navire sur lequel on faisait voyager les prisonniers, c'était la galère, la souffrance et le froid, étant donné qu'ils étaient dans le niveau le plus bas pour parfois travailler ou faire même les choses horribles. Ils faisaient froid, ils étaient vraiment dans la galère. Et l'apôtre Paul est dans ces conditions. Donc, pour nous, et pour moi, et pour vous aussi, c'est une condition qui n'est pas très favorable pour tout être humain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lui, il a une manière spéciale de vivre cette situation. Et ça va nous parler, ça va nous parler. Beaucoup ont peur. Et avec tout ce qui arrive, les nouvelles, les prophéties, parfois, on se tourne même vers les médiums, ou même vers toutes sortes de choses pour essayer de nous rassurer, savoir ce que Dieu aurait dit. Mais en même temps, je vous avais dit, frères et sœurs, il y a un secret, il y a un secret dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous exhorte à bien faire attention et écouter ce qui va suivre. Et avant de donner quelques explications, permettez, une fois, c'est dans les années 2000, il y a eu beaucoup de prophéties, enfin, des fausses prophéties, que la fin du monde allait venir à l'an 2000. Ils ont beaucoup amené des livres, ils ont tiré des écrits des gens comme Nostradamus ou autres, quand sais-je, pour dire que vraiment ça va venir. Et en lisant ces écrits, parfois, tu as l'impression que c'est juste, que c'est vrai, ou que parfois, il n'en est rien. Un enfant de Dieu doit aller dans les Écritures, voir qu'est-ce que Dieu dit et comment doit-il se conduire en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous parle du courage. Il nous faut du courage pendant cette période bien-aimée. Quel courage aimerais-je vous parler? Pour moi, c'est une leçon que j'aimerais vous laisser en ce moment. Un enfant de Dieu doit savoir que Dieu est au contrôle de tous les événements et qu'il les détourne à la faveur de son œuvre. Dieu utilise toutes les circonstances mauvaises ou pas mauvaises. Dieu les utilise pour accomplir sa volonté. Voilà l'apôtre Paul, il est prisonnier. On doit aller le mettre en prison. Parce qu'il est condamné. Mais en même temps, Dieu va réaliser au travers de cet emprisonnement un voyage qui va permettre à l'apôtre Paul d'aller annoncer l'évangile à Rome. On parle aujourd'hui de la transformation d'énergie, même dans la vie de tous les jours. Une force qui était censée faire du mal, les hommes savent la transformer pour produire quelque chose qui sera utile. Par exemple, le vent. Le vent, on sait que parfois le vent détruit. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on fait des éoliennes pour faire de l'électricité. Donc, on a transformé l'énergie qui était mauvaise à une énergie qui est bonne. Eh bien, si les hommes sont capables de penser, de réfléchir à ces choses, pensez-vous que Dieu ne ferait pas mieux que ça ? Et voilà. En tout cas, les Écritures nous montrent que chaque fois, quand il y a eu des temps difficiles, Dieu en a toujours accompli sa volonté. C'est ce que nous voyons dans toute l'histoire de la parole de Dieu que nous lisons. Lorsqu'il y a la terreur, qu'il y a les enfants qui sont égorgés, bébés en Égypte, et Dieu va faire sortir un prince qui est Moïse, dont nous avons un bon héritage par rapport à notre foi. Donc, lorsqu'il y a quelque chose d'assez mauvais, Dieu va toujours sortir. C'est pourquoi je crois de tout cœur que dans tout ce qui arrive, c'est vrai qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a des peurs, c'est vrai que le monde est agité, c'est vrai que nous sommes enfermés et nous ignorons quand est-ce que cette période prendra fin. Et peut-être que ça durera, peut-être que beaucoup vont y perdre la vie, mais j'ose croire, et je le crois, qu'en fin de compte, Dieu sera glorifié et que quelque chose sortira en faveur de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, frères et ceux, n'ayez pas peur. Dieu est au contrôle de toutes choses et il fait tout pour accomplir sa volonté. L'Église en sortira gagnant. N'ayons pas peur, prenons courage. Dans la suite, frères et sœurs, l'apôtre Paul, il voyage. Dieu va l'amener là où il est, mais son courage vient sur quoi? Ou vient de quoi? Lui, il va dire une phrase très simple. Il va dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a visité. L'ange de Dieu est venu, il est à côté de moi. Le Dieu que je sers est avec moi. Et son ange m'a parlé, il m'a dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, hallelujah, tu ne mourras pas, et je te donne ceux qui sont avec toi, ceux qui naviguent avec toi. Donc, le courage de l'apôtre Paul est basé sur la promesse de Dieu, sur ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous sommes parfois un peu tiraillés dans tous les sens. Pourquoi? Parce que nous ne nous basons pas sur quelque chose de solide. Un chrétien devrait, avant toute chose, baser sa foi, son courage sur la parole de Dieu, les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Et ainsi, lorsque tu te bases, tu bases ta foi sur les promesses de Dieu, tu es fidèle au-delà des promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu, les orientations que Dieu a données, les éclaircissements que Dieu a données sur les événements du monde. et Dieu aussi peut se révéler parfois dans les petites choses ou dans les grandes choses et nous pouvons saisir sa pensée pour une situation bien donnée. Mais c'est cela qui nous donne la force et le courage de persévérer. Alors, frères et sœurs, ayez le courage et soyez courageux, ayez la foi inébranlable. Mais votre foi doit être basée sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu a faites de vous garder, de vous préserver, de vous bénir, de vous faire prospérer, de vous faire arriver au ciel. Dieu vous bénira. Dieu a fait des promesses pour vous donner un bon avenir. Eh bien, frères et sœurs, persévérez, mais basez-vous sur la parole de Dieu. Non pas sur n'importe quoi, mais sur ce que Dieu vous a dit en personne. N'allez pas nécessairement aller chercher ce que Dieu a dit aux autres. Retournez dans vos agendas, allez dans la prière, cherchez la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous donne vos promesses à vous-même, jusqu'à ce que vous soyez sûr que Dieu est avec vous. Donc, travaillez ce point, ainsi vous serez touchés par la présence de Dieu et vous aurez la joie et tout ce qui suivra. Adieu, soit la gloire. Alléluia. Et lorsque je parle de ce courage dont vous avez besoin, évidemment, je dis qu'un enfant de Dieu aussi doit croire en sa capacité d'influencer les événements du monde. Vous savez, les chrétiens, c'est vrai, nous n'avons aucun pouvoir spécial. et malheureusement et le plus souvent, nous sommes comptés parmi les condamnés, les gens de dernier rang, les gens qui ont perdu la tête. Parfois, on ne nous donne pas un crédit quelconque, mais ça, ce sont les hommes. mais Dieu, 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 il pense que nous sommes quelqu'un. Alléluia. Il nous donne de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il parle et il travaille avec nous. L'apôtre Paul, bien qu'il était prisonnier, a eu la faveur des hommes. Dès qu'il est entré sur le navire, béni soit le Seigneur et les gens ont aimé. Il n'a pas voyagé comme les autres prisonniers parce que Dieu aussi sait faire ça dans les temps difficiles, d'ouvrir les portes pour que les gens t'aiment, t'encouragent. C'est pourquoi il faut être reconnaissant, mon frère, ma soeur, pour les bienfaits que Dieu t'a fait profiter dans la vie. Et remercie aussi aux gens qui t'entourent par qui Dieu est passé. Donc l'apôtre Paul, au départ, il est méprisé, mais voilà, arrivé, Dieu fait un miracle, les gens l'apprécient. Il commence, il croit qu'il peut influencer ce voyage. Il parle au chef du navire, mais le chef du navire, au départ, il ne veut pas l'écouter. Il va écouter celui qui conduit le bateau et le propriétaire. Il refuse les conseils de l'apôtre Paul. Mais dans le calme et dans le silence, il reste là où il est. Mais plus tard, lorsque les choses seront graves et que tout le monde a perdu tout espoir, là, il s'élève. Il va les influencer. Et visiblement, il en est devenu le commandant. Il a commencé à commander le navire, à dire, faites ceci, allez ceci, mangez, n'ayez pas peur. Faites ceci. Pourquoi? Parce que, par la grâce du Dieu, par la communion qu'il avait avec le Seigneur, Alléluia. Et il a pu et il a cru qu'il peut influencer le cours des événements. L'apôtre Paul a fait ainsi. Faisons-nous de même. Croyons, croyons, ayons la foi, agissons, pas de petites choses. Peut-être, aujourd'hui, personne ne nous comprend. Beaucoup pensent que nous avons peut-être perdu la tête ou que le livre dans lequel nous croyons n'a plus de valeur aujourd'hui. Mais, hélas, il se trompe. Mais, persévérons, le temps et les jours viendront. Ils verront que nous avons raison, ils croiront et ils seront sauvés. Alors, prenons courage. Ce n'est pas à nous de trembler comme ils tremblent. Ce n'est pas à nous de manquer les paroles, les phrases bonnes, les phrases de courage. C'est à nous de fortifier les autres. Nous ne pouvons pas trembler. Nous ne pouvons pas être effrayés. À la fin, pour terminer, je vais parler de l'élément le plus terrifiant et la mort. La mort, eh oui, il faut parler aussi de la mort parce que, hélas, la mort arrive aussi. Et je sais et c'est vrai que nous prions, les chrétiens prient pour éloigner la mort. Lorsque même on dit prions pour que les choses se passent bien, prions pour les frères. Nous prions parfois pour dire Seigneur, garde l'église, garde tes enfants, garde les chrétiens que les gens ne meurent pas. Bon, c'est vrai et je le fais, je ne peux pas dire le contraire. mais vous allez voir que parfois malgré que nous prions, la mort vient. La mort vient. Il y a des frères et sœurs qui sont partis et qui nous quittent bien que nous voulions les garder. Et permettez-moi de vous rappeler, frères et sœurs, les bonnes personnes meurent aussi, les héros meurent, les saints meurent, les célibataires de Dieu et les servants du Seigneur peuvent aussi mourir. Ça arrive et c'est comme ça la volonté de Dieu est ainsi. Le temps de vaincre la mort n'est pas encore là. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas nos prières. Non, Dieu est le chef de la moisson et il est souverain parfois. Il vient et il choisit les prémices de sa récolte et il prend qui il veut quand il veut. Évidemment, nous n'allons pas prier pour que les gens meurent mais lorsque Dieu souverainement prend un de nous prenons courage et ne soyons pas déstabilisés comme est déstabilisé le monde. Ayons l'espérance. Soyons attristés mais non pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance dit la parole de Dieu. Sachons qu'il y a des frères qui rentreront qui quitteront cette vie mais prenons courage. Prenons courage. Halléluia. Sachons que la mort peut aussi être une occasion de rejoindre notre Seigneur. C'est pourquoi j'aime les paroles que Job a dit. Il a dit je sais je sais que mon sauveur est vivant et qu'il se levera le dernier. Et il continue en disant lorsque ma peau ma chair sera détruite je verrai mon Dieu parce que la mort est parfois plutôt un pont. C'est un câlin qui nous fait entrer dans le ciel en communion véritable avec notre Seigneur. Donc de toutes les façons nous mourrons tous. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ceci frères et sœurs ne soyons pas terrifiés restons calmes Dieu est avec nous. certainement vous attendrez nous entendrons les frères et sœurs qui sont partis les amis les croyants et les non-croyants qui nous quittent et prenons courage prenons courage vivons cela avec souffrance et aidons ceux qui sont éprouvés par ces souffrances mais notre coeur non-cœur ne doit pas tomber en défaillance que Dieu nous aide. disons comme Paul aussi si ça arrivait j'ai aussi aimé sa parole il a dit c'est dans Philippiens Philippiens chapitre 1 à partir du verset 22 il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair je saurais dire je ne saurais dire ce que je dois préférer donc l'apôtre Paul va dire que la mort est un gain et je vous exhorte frères et sœurs à avoir la foi inébranable pendant ce moment difficile pourquoi je fais un petit résumé et j'aimerais que toi tu m'écoutes et tu gardes ceci à l'esprit quelle que soit ta condition Dieu est au contrôle de cet événement ce qui arrive dans le monde le monde tremble mais nous les croyants toi tu crois en Dieu et la foi que Dieu contrôle toute chose qu'il est au-dessus de toute chose il règne au-dessus de toute chose il utilise le vent la tempête la famine pour faire accomplir sa volonté et réveiller l'humanité à sa cause certainement hallelujah Dieu sera glorifié dans tout ce qui arrive ne tremble pas sois calme dans ton milieu sois calme là où tu es et en même temps base-toi sur la parole de Dieu sur les prophéties ce que Dieu t'a dit ce que Dieu dit dans sa parole essaye d'analyser pas prendre n'importe quelle prophétie dont tu ne connais pas l'origine prie Dieu Dieu se révèle Dieu n'est pas injuste il va te parler il va t'enseigner et nourris-toi de la parole de Dieu ainsi il te donnera des paroles et des promesses sur lesquelles tu battiras ton avenir et tu seras tranquillisé et tu tranquilliseras les autres crois aussi en ta capacité de pouvoir à agir influencer positivement apporter un peu de douceur apporter du courage autour de toi et Dieu te bénira crois même si dans un premier temps on te méprise on ne te croit pas mais persévère dans le respect mais aussi dans la joie persévère ça arrivera un jour tu verras et tu réaliseras que tu as réalisé la volonté de Dieu et à la fin prions et prions pour que Dieu bénisse son église et s'il permet que certains d'entre nous quittent cette vie ayons la foi que nous les rêverons nous les rêverons nous nous verrons les nôtres les nôtres qui nous ont quittés prenons courage assistons ceux qui restent et bénissons le Seigneur c'est sa volonté qui est exercée en même temps ne craignons pas Dieu bénira l'église l'église est dans les mains de son de son maître Jésus et le bon berger n'ayons pas peur Dieu Dieu est au contrôle hallelujah à Dieu soit la gloire ne redoutons rien profitez profitons toute occasion pour vraiment influencer positivement les événements par des ressources divines que Dieu nous donne par des révélations et puis soyons courageux ayons un courage inébranable c'est la guerre alors le courage se reconnaît à la guerre que Dieu vous bénisse à bientôt prions ensemble Seigneur je te bénis pour ta parole je te bénis pour les bien-aimés qui ont écouté cette exhortation que ta volonté soit faite certainement il y a certains qui sont troublés il y a des personnes qui ne savent pas vers qui se tourner qui se sentent seuls qui pensent que les temps sont très mauvais pour eux parce qu'ils désespèrent mais je te prie de les bénir de les visiter de te révéler dans leur vie de la même manière que tu as visité l'apôtre visite le Seigneur et que ta consolation soit efficace en ce moment nous ne sommes jamais dans la ténèbre parce que tu es la lumière et tu es à nous à nous il y a la lumière et tu es notre lumière je te prie Seigneur pour que tu bénisses chacun de nous je te prie Seigneur pour que tu nous aides à pouvoir jouer un rôle important envers nos semblables et inspire que ton esprit nous inspire les bonnes manières les bonnes phrases les bonnes paroles de consolation et que ta volonté soit faite merci de fortifier ceux qui sont éprouvés par la perte des êtres chers les membres de famille que tu les entoures que ta lumière les entoure et nous refusons les ténèbres au nom de Jésus Christ notre Seigneur Jésus Amen Sous-titres par Jésus